À travers tout ce que je pouvais lire ou toutes les conférences à laquelle je pouvais assister, souvent on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on pourrait faire. Et après, c'est justement la question du passage à l'acte. C'est-à-dire comment on arrive à mettre en action une action corrective par rapport à quelque chose qu'on va dénoncer. La meilleure façon de mettre les gens en mouvement, c'est de leur expliquer comment ils fonctionnent. J'ai décidé de faire une conférence gesticulée sur comment s'entraîner au courage, expliquer en quoi consiste le courage, et dire que le courage, c'est quelque chose qui peut s'acquérir, qui nécessite un entraînement, surtout. J'ai décidé d'offrir cette conférence, je la propose bénévolement, gratuitement, avec plaisir, et puis c'est un plaisir de la faire aussi. C'est ma façon à moi de participer à l'éducation populaire et à l'émancipation du citoyen. Je propose cette conférence gesticulée sur l'exercice et l'entraînement au courage, où je parle de tous les courages, aussi bien politiques ou des choses plus personnelles, le courage de rejoindre un collectif. J'incite tout le monde, à travers cette conférence, à faire preuve de courage, pour expliquer aux gens en quoi ça consiste l'émancipation, s'émanciper, se réapproprier un pouvoir sur soi-même, pour se désaliéner de tout ce qui peut agir comme pouvoir sur nous, aussi bien la société de consommation, que notre éducation, que des habitudes sociologiques, que la religion, que la philosophie, que le prêt-à-penser, ouvrir leur esprit d'une certaine façon. Je l'ai fait une dizaine de fois, la conférence en public. Les retours que j'ai de cette initiative, c'est que certaines personnes me disent « oui, ça m'a donné, fait prendre conscience de quelque chose », des réflexions comme ça. J'avais l'occasion, il y avait quelque chose qui me trônait dans la tête, je l'ai fait. Cette conférence est sticulée, j'en attends aucun salaire, aucune reconnaissance. Même les objections, ça ne me démonte pas. Même au contraire, ça me permet de voir une zone d'hommes que je n'ai pas vue. Tout est bon à prendre, même si j'ai encore quelques petits degrés à gagner, de l'ouverture de mon esprit, ça me provoque, ça me permet de me remettre en question. Cette nécessité de transmettre ce savoir. Je me suis rendu compte que la conférence est sticulée, c'était l'émancipation du citoyen, sa réappropriation de son pouvoir. C'était moi, mon parcours personnel, ça. Combien de lectures ou combien de conférences j'ai fait, où on ressort de la conférence, on est complètement révolté. On s'est dit, oui, ça ne peut plus durer, il faut faire quelque chose, etc. Et puis, on va se coucher, le lendemain, on se réveille. Et puis, tout ça, toute cette espèce de révolte, elle s'est évaporée. J'avais découvert ça chez Henri Labori, l'inhibition de l'action. Cette inhibition du fait qu'on puisse être conscient de choses qui sont révoltantes, de problèmes sociologiques, tels que l'écologie ou différents problèmes, et qu'en fait, on puisse ne pas arriver à se motiver, à rentrer, à se mettre, à passer à l'acte pour aussi bien changer ses propres comportements ou faire partie d'un collectif pour faire changer les choses. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement enclencher quelque chose, essayer de redescendre un petit peu plus profond dans les causes psychologiques ou psychosociologiques de cette inhibition. Il y a Henri Labori aussi qui a dit que l'éloge de la fuite... Il y a un bouquin qui a été récemment fait sur la controverse du bouquin d'Henri Labori sur l'éloge de la fuite qui dit que l'enfer de la fuite, que finalement, de toute façon, la vie nous ramène toujours à notre boulot, à notre travail là où on l'avait laissé en plan, donc qu'on ne peut pas éternellement fuir et que c'est fatigant de fuir aussi. C'est une... Dans l'expérience sur l'inhibition de l'action, effectivement, ça permet de se sauver et d'être sain et sauf face à une agression, mais ça revient toujours. Les conférences gesticulées, c'est des savoirs chauds et des savoirs froids. Les savoirs chauds étant ma propre expérience personnelle, mon incarnation du sujet. Et les savoirs froids, c'est comme si je faisais comme un conférencier universitaire. Je vais récupérer des savoirs universitaires dans des livres, sur Internet, etc. C'est un ensemble de moyens qui est utilisé à la fois le côté humoristique, le côté sérieux universitaire, le côté incarnation. Le conférencier gesticulant partage son propre parcours et sa propre incarnation de son expérience. On partage notre expérience et ça parle aux gens, ça. Participer à la libération, à l'émancipation du citoyen par le citoyen. Je ne suis pas un universitaire, c'est ça aussi la richesse de la conférence gesticulée. L'éducation populaire, c'est l'éducation du peuple par le peuple. La conférence gesticulée, c'est l'émancipation du citoyen par un citoyen, lambda. C'est un objet de communication, un objet militant. C'est peut-être le moyen le plus efficace d'arriver à faire passer un message la conférence gesticulée. J'en suis toujours convaincu. Faire agir les gens, en plus de leur faire passer un message, ça les inciter à l'action, à inciter à rejoindre un collectif. De la façon dont c'est construit, c'est très actif, c'est pour la mise en action. Pour le passage à l'acte, je n'ai pas trouvé mieux que ça. A l'origine, la question qui me motivait, c'était de se libérer, être libre de toutes ces formes d'endoctrinement, d'aliénation, dont on a peur de sortir. Pour sortir de ces formes d'endoctrinement, d'aliénation, il faut se dépasser. Et pour se dépasser, il faut avoir du courage. C'était pour ça que j'en suis venu au courage. Je présente à travers ma conférence le courage. Et effectivement, le courage, c'est quand même quelque chose de complexe. Mais on peut acquérir du courage en sachant quels sont les différents éléments qui concourent à créer des freins pour justement, ou le découragement. Avoir connaissance de tous les éléments qui concourent à lever des moteurs pour pouvoir faire preuve de courage. On n'est pas comme ça, courageux de nature. Le courage, il n'y a que, comme on dit, des preuves d'amour. On ne peut dire que j'ai fait preuve de courage. Ça ne se traduit que dans l'action. J'incite les gens à devenir des philosophes bricoleurs pragmatistes. Un concept qui est assez intéressant chez un philosophe, un sociologue américain qui s'appelle John Dewey. Philosophe, c'est décider d'apprendre à vivre et à mourir. Bricoleur, c'est cette capacité à résoudre tout un tas de problèmes pratiques, mais pas que pratiques, aussi bien existentiels, essentiels et existentiels de notre condition humaine. Et pragmatistes, c'est-à-dire cette notion de ne pas rater une occasion, d'être sur le terrain, dans le concret, et dans l'action, et de passer à l'acte. Je rencontre le CODES, le Comité d'éducation à la santé. C'est un organisme départemental qui est financé par le département et la région. C'était en 2008. L'obésité avait été déclarée comme cause nationale par le gouvernement. Roselyne Bachelot. Et il proposait donc une action éducative auprès des enfants de 11, 12, 13 ans pour les initier au marketing publicitaire dans le domaine des biscuits, des bonbons. Et donc, je me greffe sur leur action éducative. Et je me rends compte, là, d'une première fois, qu'est-ce que c'était encore plus l'abération, ce qu'on pourrait appeler le non-courage politique. C'est-à-dire qu'on déclare une action qui est une cause nationale, l'obésité galopante chez nos enfants. Et puis, on dit, on va faire une mesure éducative. Et la mesure éducative, c'était dans le département du Vaucluse, qui comporte, si on prend les collégiens et les lycéens qui sont susceptibles de recevoir cet éducatif, on arrive à un nombre de 45 000 élèves. Et pour l'année 2008, par exemple, ils avaient prévu une action éducative auprès de 4 classes, 120 élèves. Donc, on voit ce que ça représente, la volonté politique. On a conscience de quelque chose, on va faire quelque chose, on fait quelque chose. Mais voilà, je vous laisse le seul juge de ce que peut représenter 120 élèves par rapport à 40 000 élèves. Le fait qu'on nous parle comme à des animaux, communiquer en publicité, c'est le matraquage. Le matraquage, c'est le chien de Pavlov. C'est faire saliver un chien, l'avoir conditionné à saliver parce qu'on lui fait teinter une clochette. Il y a 4 façons de communiquer en publicité, c'est une des principales. On nous maintient dans une condition animale, un conditionnement, un dressage, comme on dit. Un cheval, un chien, n'importe quoi, c'est du comportemental, c'est du dressage. Ce n'est pas du tout faire appel à l'esprit critique. L'horizon pour lesquels on ne passe pas à l'acte, c'est multifactoriel, il y a de nombreux facteurs. Ce qui m'a le plus étonné, la peur qui nous habite, la peur de quelque chose. Et souvent, quand on parle de courage, on parle de passage à l'acte, on porte ses mains sur son ventre, comme pour rappeler, quand on parle de cette expression, des tripes, de cet étonnement, comme le système digestif pouvait avoir un lien avec l'exercice du courage. D'ailleurs, souvent, on a un noeud à l'estomac. C'est peut-être problématique psychosomatique aussi du système digestif et des blocages. C'est le côté un petit peu ludique de ma conférence. Je présente effectivement un objet que j'avais inventé. Donc, je ne sais pas si c'est intéressant de révéler ce que c'est, parce que c'est la surprise aussi de la conférence. Et qui, justement, fait le lien entre le cerveau et le système digestif. Et qui nous rappelle qu'effectivement, toutes les situations de blocage dans lesquelles on se trouve se répercutent souvent sur le système digestif. Pas que sur le système digestif, mais effectivement, ça rejoint aussi les dommages collatéraux qu'évoque Henri Labori par rapport à ses travaux d'inhibition de l'action. Où, en fait, quand on se retrouve dans une situation à problème et qu'on n'arrive pas à la résoudre, on fait souvent des maladies psychosomatiques. Après, tout ce que j'ai pu être découvert sur le système digestif, donc, par exemple, on dit intestin, intestin, ça veut dire intestus, dans la tête, quoi. L'étymologie du mot intestin et ce lien qu'il y a entre le cerveau et l'intestin. Toute la métaphore qu'on peut utiliser, justement, pour parler du courage et de la peur au ventre, ça a été une grosse découverte et qui m'a permis, en utilisant différents métaphores, de parler du courage, de cette récupération, de cette force qu'on peut avoir, effectivement, dans les tripes et que, si on est pris, ça peut faire un nœud si on ne dénoue pas ce problème qui se répercute dans le ventre. J'avais envie de faire quelque chose. À l'origine, je suis inventeur. J'ai inventé des petits objets. Et la démarche aussi de l'inventeur, j'ai utilisé cette démarche pour faire des recherches, effectivement, psychosociologiques et découvrir tous les éléments qui constituent le courage. Quand j'étais encore dans les inventions, pour être un petit peu plus professionnel, j'avais repris des études. J'avais fait un BTS de communication et action publicitaire pour maîtriser le marketing, l'étude de marché, pour ne pas s'investir dans une invention en temps et en argent pour rien. De ces études de publicité, déjà, je me suis revenu assez dégoûté parce que je me suis rendu compte que la façon dont on nous parle en publicité, vraiment comme un des animaux, vraiment pas d'une façon qui nous élève en tant qu'humain. Et ça m'a fait poser des questions sur mes véritables motivations d'invention. En fait, je recherchais un peu, d'une certaine façon, le Graal, quelque chose comme ça. Une invention, si elle marche, on a du succès, ça apporte une richesse personnelle, une forme de reconnaissance, etc. L'amour des autres, je ne sais pas. Et j'ai complètement, j'ai abandonné un peu les inventions techniques. Et après, je me suis mis plus à faire des recherches au niveau psychologique. Il m'a fallu 23 ans pour être présent là devant vous, 23 ans pour me sentir légitime, pour pouvoir parler du courage. Parce que je n'avais pas fait d'actes courageux. Et même si j'avais fait des actes courageux, j'ai eu la démarche un peu à travers ce que j'avais appris dans les inventions, la recherche et développement, ou autrement en sociologie, ce qu'on appelle la recherche-action. Cette façon-là que j'ai eu de travailler, où non seulement je me suis posé des questions sur ce que je faisais, parce que j'avais cette motivation un peu du professeur. C'est-à-dire, après, je me dis, je vais pouvoir expliquer comment ça s'est passé, comment ça se passe. Parce que si j'avais, comme certains, fait des actes héroïques, mais sans me poser des questions, en quoi ça consiste, qu'est-ce qui se met en marche, qu'est-ce qui ne se met pas en marche, où sont les freins, où sont les moteurs, qu'est-ce qu'il faut avoir compris, qu'est-ce qu'il faut dépasser, quels sont les réflexes inconscients qui se mettent en route devant un acte courageux, jamais j'aurais pu après à nouveau transmettre et retransmettre. Je cherchais vraiment à ce que je pourrais faire, effectivement, pour faire passer un message, ou comment faire passer un message. Et là, j'ai eu l'occasion de me retrouver à une conférence de Christian Morel, c'est le sociologue français de l'éducation populaire. C'est là que je me suis rendu compte, c'est ça qu'il faut que je m'investisse dans l'éducation populaire, en m'inscrivant à la formation pour comment construire une conférence gesticulée. J'ai essayé dans un premier temps de me faire payer la formation par mon employeur, qui n'a rien voulu savoir. Bon, c'est un investissement de plus de 1000 euros entre les frais éducatifs, l'hébergement, les transports et tout. Et j'étais trop motivé, je me suis payé avec mes propres deniers la formation. J'ai une heure et demie, on va dire, et puis je ne peux pas parler de tout. Pourtant, c'est un sujet complexe et compliqué. Il faut que j'arrive à dire l'essentiel, c'est ça mon souci aussi. La difficulté quand on n'est pas connu, déjà. Des fois, j'avais tendance à critiquer, ouais, quand quelqu'un est connu, les gens viennent le voir, mais parce qu'ils viennent voir la vedette, etc. Mais en fait, je me rends compte que, et ça c'est un peu un raisonnement de la publicité, ce qui est important, c'est multiplier le nombre de contacts. Comment c'est que de toute façon même, il y a des gens toujours qui ne seront pas touchés, mais qui ne viendront que par curiosité. Il y a ceux qui viendront par curiosité, mais qui ne sont pas intéressés, mais finalement, ils partiront touchés, alors qu'ils n'auraient jamais imaginé toucher. Pour augmenter la possibilité de toucher les gens, effectivement, il faut augmenter, et c'est un intérêt du fait d'être connu. Alors le fait de ne pas être connu, en même temps, des fois, l'autre fois, j'ai fait la conférence devant cinq personnes, mais ça ne m'a pas du tout démotivé, parce que je suis concentré dans ce que je fais, je suis passionné par ce que je fais. Et puis, il suffit qu'il y ait une seule personne que ça touche. Après, on revient sur l'histoire du Talmud, qui dit qu'une seule qui est touchée, j'ai sauvé le monde. Voilà, bon. Ça reste gratifiant, ça reste motivant, et puis en même temps, c'est un entraînement. Quand je dis aux gens, ne ratez pas une occasion d'être sur le terrain, je dois d'abord incarner ce que je dis, pour être crédible, ça passe par là. Même s'il y a deux personnes, je fais la conférence, s'il y en a 30, c'est pareil. Et puis après, l'intérêt qui est du monde, c'est de pouvoir toucher les gens. Après, c'est les lieux aussi, les lieux, les occasions, les lieux qui s'y prêtent, où il n'y a pas besoin de faire de communication parce qu'ils ont leur réseau, donc ça, c'est facile. On ne peut pas rater une occasion d'être sur le terrain. De la plus petite occasion, de la moyenne occasion, et après, de grandes occasions, il y a effectivement un effet d'entraînement et on augmente aussi bien sa confiance en soi, chose dont on parlait tout à l'heure, et la volonté aussi, ça a l'air facile, volonté, il faut de la volonté, il faut de la motivation, etc. Et en fait, les ressorts de la volonté, de la motivation, du courage sont tellement diverses et complexes qu'il faut absolument être informé de tous ces éléments qui sont des éléments aussi bien psychosociologiques, même philosophiques. Quand on achète un appareil, un appareil ménager, on lit la notice en long et en large, on essaye de comprendre comment ça marche, si j'appuie sur tel bouton, il va y avoir telle réaction, et on devrait faire exactement de la même façon avec nous, c'est-à-dire avec soi-même, pourquoi je ne fais pas si, pourquoi si je fais si comme ça, mes sensations, mes émotions, tout mon fonctionnement. C'est le « connais-toi toi-même » de Socrate aussi, je ne fais que redire une chose différemment, que ce soit Socrate ou Henri Laborie, ou d'autres qui l'ont dit, de se connaître pour pouvoir effectivement composer avec soi-même et composer aussi avec la société dans laquelle on interagit.